Tic-tac, qu'est-ce que tu nous fais faire aujourd'hui? Salut tout le monde, vous allez bien? Bienvenue sur Carly's Cooking. Ça y est, l'automne est arrivé. C'est le moment de s'emmétoufler dans des grosses couvertures, de mettre notre bonnet et surtout, de manger de la nourriture réconfortante, une de mes saisons préférées. Juste pour cette raison. Et ça tombe très très bien parce que j'ai trouvé des recettes que j'ai très très envie de tester avec vous parce que je pense que vous allez aussi avoir envie de les essayer à la maison. Elles ont l'air savoureuses, vraiment très très automnales. Alors si vous êtes prêts, c'est parti! Ce que je ne vous ai pas dit par contre, c'est que ce matin, je me suis quand même baigné. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui adore la tarte à la citrouille, mais avec cette recette, je pense que plusieurs personnes vont changer d'idée, vous allez comprendre pourquoi. Il va nous falloir une tarte à la citrouille, du commerce ou faite maison. Là, il faut bien avoir nettoyé les mains et je vais faire quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. Jouer avec la nourriture! On va mettre cette tarte en purée. Oh là là, ça va être sympa ce truc! Donc là, on va tout bien écraser pour qu'il y ait de la pâte partout avec la purée de citrouille. J'ai mis des gants, j'ai aussi préparé une plaque avec un petit papier cuisson. Et là, on va venir récupérer de la préparation pour faire des petites boules comme ça. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Nos petites boulettes de tarte sont prêtes. Maintenant, on va les mettre au congélateur. Voilà, je pense que ça va faire. Et pendant que ça congèle, nous, on va passer à la deuxième recette. On ne peut bien sûr pas parler de recettes réconfortantes d'automne sans faire quelque chose avec des pommes. J'ai vu ce petit hack passer sur TikTok, mais de différentes versions. En réalité, tu prends de la pâte feuilletée, tu mets ça autour de tes pommes pour te faire des petits donuts. Ça ne peut bien sûr pas faire autrement que de mettre l'eau à la bouche. Et on va l'essayer. Je vais maintenant vous donner ma version, ce que je pense qui va être le plus savoureux et surtout le plus rapide et efficace à faire. On va faire chauffer un peu de beurre. Dans une assiette reuse, je vais mettre un petit peu de sucre avec un petit soupçon de cannelle. On va le combiner. J'ai récupéré une pâte feuilletée du commerce. Je vais venir découper des petites bandes comme ça. Vous pouvez le faire aussi avec un couteau. J'ai récupéré une super grosse pomme. Je vais venir la couper en tranches d'environ un demi-centimètre. Je vais venir retirer le cœur. Faire un genre de petit donut. Je vais venir tremper les tranches dans le sucre à la cannelle. Je récupère une bande de pâte feuilletée. Et je vais venir l'entourer autour de la tranche de pomme. Il faut faire un peu comme une petite momie. C'est un peu comme tricoté, non? Et là, j'en récupère une deuxième. Il faut juste avoir un petit peu de patience. Mais c'est rigolo à faire. Quand vous avez fait le tour, on le dépose sur la plaque et on recommence avec les autres. Mes petites tranches de pomme façon momie sont prêtes. Mon beurre est bien fondu. Je vais venir le badigeonner sur la pâte feuilletée. J'ai l'impression que ça va être tellement bon, ce petit truc-là. Je vais venir aussi saupoudrer un petit peu de sucre à la cannelle sur le dessus. C'est vraiment facile à faire. Je pense que les enfants adorent faire ça. Maintenant, on pense à ce qu'on va pouvoir faire avec les enfants. Et je viens quitter ça au four à 400 degrés Fahrenheit pendant une quinzaine de minutes, je pense. Bon, au final, ça a plutôt pris 25 minutes à cuire. Mais je dois vous dire que ça sent très, très bon. Ça sonne. Et... Ouh! C'est vraiment super cute en plus. Je vais venir mettre ça sur une assiette. C'est comme des petits chaussons. Ça a vraiment légèrement caramélisé en dessous en plus. Ça fait comme un petit caramel de pomme. Pour rendre ça bien gourmand, on va ajouter un peu de sucre glace. J'ai tellement hâte de déguster. C'est encore bien fumant, très, très chaud. Faudrait pas que je me brûle. Hum! Wow! C'est comme toutes les saveurs de l'automne. Résumé en une bouchée, c'est tellement bon. La pomme, elle est bien fondante. C'est parfait. Bref, c'est un petit chausson aux pommes express. Et je dois vous dire que ça commence très, très bien la journée. Hum! J'ai trouvé, je pense, le paradis sur TikTok pour les gens qui aiment les brioches à la cannelle. Ça va vous permettre de pimper les brioches du commerce en version maison qui ont l'air plutôt exceptionnelles. Tu récupères tes brioches du commerce, tu les ouvres, tu viens tartiner de la compote de pommes ou de la confiture de pommes. Tu les mets dans ton moule avec un petit peu de glaçage. Et quand c'est cuit, tu ajoutes la petite sauce dans laquelle tu as ajouté des épices. Ouh! Ça là! Ça m'aimait vraiment l'eau à la bouche. J'ai juste une envie, c'est de l'essayer. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais récupérer ce que j'ai acheté à l'épicerie. Je vous recommande de prendre les grosses. Ça va être plus facile à manipuler. Je vais les ouvrir comme ça sur le plan de travail. On va aller jusqu'au bout. Moi, j'ai pris de la confiture de pommes et cannelle. Je vais venir déposer ça généreusement. J'adore les brioches à la cannelle, mais je vous avoue que parfois, j'ai un peu la flemme de les faire. Ça, ça me paraît être le compromis parfait entre la version du commerce et ce qui est fait maison. Maintenant, on fait marche arrière. On roule le tout. Pensez à remettre la garniture à la cannelle qui s'est un petit peu décollée. On ne perd rien. Oh, c'est bien d'odieux, là. Regardez-moi ça. Maintenant, on peut les séparer. On voit bien les pommes à l'intérieur. Il ne faut pas avoir peur de salir les mains, mais je vous dirais qu'on s'en fout. C'est un peu salissant, mais je pense que ça va être trop bon. Quand c'est dans le moule, on vient verser un petit peu de crème sur le dessus. Je pense que c'est assez bien. Et on va faire cuire au four. Selon les instructions, moi, c'est 25 minutes à 350 degrés Fahrenheit. Maintenant qu'on a pimpé les brioches, on va faire la même chose avec le glaçage. Ça, c'est ce qui vient avec les brioches du commerce. Je vais récupérer un mélange quatre épices. Je vais en mettre l'équivalent d'une demi-cuillère à café et je vais mélanger. Ça, c'est pas mal. Il ne reste plus qu'à attendre que les brioches soient cuites. Est-ce que vous voyez mon sourire? Ça sent tellement bon ici, c'est incroyable. On va venir récupérer ça. Wow! Ça a tellement bien gonflé. Ça a légèrement coloré. Là, il nous reste à venir déposer notre préparation aux quatre épices. Je ne sais pas pour vous, là, mais je sens que ça va être incroyable, ce truc. Je vais étaler ça un peu. Ça a l'air plutôt parfait. On va juste ajouter un petit peu de sauce. Les petits chaussons aux pommes de tout à l'heure étaient quelque chose, mais là, ça, j'ai l'impression que ça va être next level. Ça, un matin d'automne où il fait vraiment froid, où devant un bon film, ça fait un excellent petit déjeuner ou un très, très bon dessert. Moi, je vais terminer de manger mon petit déjeuner et on se retrouve tout de suite après pour le lave. Il est 12h30. On vient de donner une petite couche de peinture dans la chambre des bébés, mais je ne peux pas vous en montrer plus. Et maintenant, c'est l'heure d'attaquer la prochaine recette et je dois vous dire que j'ai très, très hâte de la goûter parce que ça a l'air délicieux. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Regardez-moi ça, ce sont des Alfredo à la courge. Souvent, on achète de la purée de citrouille durant la période automnale pour faire des tartes à la citrouille, mais après ça, on ne sait pas quoi faire avec le reste de la purée. Et ça, je pense que ça va être une très, très belle alternative. J'ai préparé tout ce qu'il nous faut pour la recette. J'ai fait bouillir une grande casserole d'eau. Je vais commencer par faire cuire mes pâtes dans une casserole. Je vais faire fondre 3 cuillères à soupe de beurre. Quand mon beurre a commencé à fondre, je vais ajouter une bonne poignée comme ça de sauge en morceaux. On veut le faire légèrement doré dans le beurre fondu. Ça, ça sent incroyable. Je vais ajouter 3 gousses d'ail, une cuillère à café d'orégan et une demi-cuillère à café de flocons de piment. On va faire revenir un petit peu. Je vais ajouter un tiers de tasse de purée de courge comme ça. Et là, l'ingrédient secret, ça va être du cidre de pomme. On va mettre l'équivalent d'un quart de tasse environ. Et là, on va laisser cuire ça un petit peu pour que ça fasse comme une genre de purée. Wow, ça sent incroyable. Vous pouvez en rajouter un petit peu si c'est trop épais. J'ajoute une demi-tasse de lait environ. Et on va laisser réduire ça un petit peu pendant que les pâtes à côté cuisent. On vient égoutter les pâtes. On les ajoute dans la sauce. On mixe. Et là, bien sûr, on va venir mettre la dose de fromage parmesan. Il faut être bien généreux. Je dirais une bonne tasse là, comme ça. Ça va être ça qui va lier la sauce aux pâtes. Ça devient bien crémeux. Ça a pris 10 minutes top chrono. Et je sens que ça va être super bon. J'adore cette idée de récupérer de la purée de citrouille pour faire des pâtes comme ça crémeuses. Je pense qu'il faut aimer quand c'est quand même un peu spicy. Je vais vous donner mon verdict. C'est chaud. Mais c'est génial. Le goût de la sauge, ça fonctionne hyper bien avec le goût de la purée de citrouille. C'est juste bien relevé. C'est super savoureux. Et comme je l'ai dit, c'est ultra rapide à faire. Alors pour moi, ça, c'est complètement validé. Je vais terminer mon plat de pâtes. Et ensuite, on retourne à la première recette de la journée pour voir ce qu'on va faire avec notre tarte à la citrouille décomposée. Je vais vérifier si mes petites bouchées ont congelé. Yeah, c'est parfait. Dans un bol, je vais mettre l'équivalent d'une tasse de pépites de chocolat avec une cuillère à soupe d'huile de coco. Et je vais le faire fondre sur un bain-marie. Pendant que ça fonce, je vais mettre en petits morceaux trois quarts de tasse de noix de Grenoble. Je veux que ce soit assez fin. Quand le chocolat est bien fondu, j'ajoute les noix. On vient piquer les petites boulettes. On les trempe dans le chocolat fondu. Et on a des truffes ultra gourmandes. On va répéter la même opération avec toutes les petites boules. C'est comme un gros ferrero rocher. Dès que vous les trempez dans le chocolat, vous allez voir, ça va figer assez rapidement. Et on va pouvoir le déguster. Petite bouchée à la citrouille. Je suis vraiment content d'avoir mis des noix dans le chocolat. Parce que la purée de citrouille avec la croûte, c'est quand même vraiment très, très mou. Alors ça rajoute quelque chose de vraiment croustillant. On a le bon goût des épices de la tarte à l'intérieur. Je trouve que c'est un petit hack assez pratique à utiliser si tu veux faire plaisir à tes invités à la dernière minute. Ou juste si tu as envie de te faire plaisir à toi-même. Alors hier, on filmait une vidéo avec Isaac pour sa chaîne qui va être en ligne demain. Et on est allé au Starbucks. Et j'ai réalisé qu'il y avait des petites choses automnales qui fait l'absolument qu'on teste. Et c'est le moment parfait pour faire ça aujourd'hui. Let's go! Merci! Merci pour cette travail. Bonne journée! Alors tu veux quoi? Je voudrais saluer avec la crème fouettée. Bon, abusément, on les aurait pris chaud parce qu'à l'automne, on a vu que ce soit chaud. Mais aujourd'hui, il fait tellement chaud qu'on les a pris froid. Toi, tu as quoi? Moi, j'ai un café infusé à froid à la citrouille. C'est un café assez normal. C'est bon? Et moi, j'ai un latté glacé à la citrouille. Tu as un goût de citrouille? Non, toi? Je voulais juste la gentille. Je ne trouve pas qu'il y a un goût de citrouille. Pas vraiment. Non. Mais ce n'est pas mauvais. Et si il y a un petit pain à la citrouille, ça a l'air bien moelleux. Il y a des petits moix sur le dessus. Et toi, tu as un muffin à la citrouille et fromage à la crème. C'est moelleux, c'est sucré. C'est bon. Ça, ce n'est pas vraiment sucré. C'est un petit snack. Je ne sais pas si je le recommanderais, honnêtement, par contre. Mais je trouve que si tu sors un truc pour la saison, comme ça, il faut que ça frappe plus. Je trouve que ça, c'est meilleur. C'est plus gourmand. Je dirais que les petites brioches à la cannelle et aux pommes de ce matin étaient meilleures. Nous, on va venir notre petit snack et on se retrouve pour la dernière recette. Et celle-ci a l'air vraiment savoureuse. J'ai hâte. Ah, c'est aussi. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de préparer les ingrédients pour la dernière recette qui a l'air tellement trop bonne. Vous voyez, juste à côté, c'est une courge qui est serrée avec une crème au fromage feta. Ça a l'air délicieux. C'est exactement le genre de saveur que moi, j'aime. Et je vais vous montrer comment faire. Il faut une courge butternut que moi, je l'ai déjà épluchée et coupée en deux. Je viens retirer les noyaux au centre. Voilà. Là, ce qu'on veut, c'est faire un petit accordéon comme ça avec la courge. Et pour le faire, je vais vous montrer l'astuce. On vient mettre deux petites baguettes comme ça de chaque côté de la courge. Et on va venir la découper. Et là, vous voyez, ça s'arrête automatiquement en bas. Et ça, ça va nous permettre de créer un bel éventail qui va être super régulier. Et comme ça, on est sûr de ne pas couper trop profond. Et quand c'est fait, vous voyez, c'est nickel. C'est exactement ça qu'on veut. On va les poser sur une plaque de cuisson. On ajoute un petit peu d'huile avec du sel. Et là, on va venir essayer de le faire rentrer un petit peu dans l'accordéon qu'on a fait. Il faut faire un massage. Un petit massage à la courge. C'est comme un verre énorme. Tic-toc, qu'est-ce que tu nous fais faire aujourd'hui? On va glisser ça au four pendant au moins 30 minutes pour que la courge soit bien rôti. Pour info, j'ai mis mon four à 400 degrés Fahrenheit ou 200 degrés Celsius. Et pendant que ça cuit, on va faire la petite sauce qui va accompagner la courge. Je commence par faire fondre un gros morceau de beurre. Ici, j'ai haché trois gosses d'ail et un petit piment rouge. Quand le beurre est fondu, j'ajoute l'ail et le piment. On laisse mijoter un petit peu juste pour ramollir l'ail. Après quelques secondes, je le retire du feu. J'ai haché une dizaine de feuilles de basilic, comme ça. Et hop, dans le beurre à l'ail. Ce truc, ça va être délicieux. Dans un petit mixeur, je vais mettre une tasse de feta, trois cuillères à soupe de yaourt nature. Deux cuillères à soupe d'huile d'olive, le zeste d'un citron, avec sel et poivre, et deux cuillères à soupe d'eau juste pour que ce soit plus liquide. On met en purée. Parfait. Le reste du citron, on vient le presser et on l'ajoute au beurre à l'ail. Notre courge a bien cuit au four. On voit qu'elle est bien moelleuse et légèrement croustillante à l'extérieur. On va venir déposer la sauce au feta dans l'assiette. Je vais récupérer une partie. Je vais mettre ça dans l'assiette. En fait, ça fait une super belle présentation. On vient verser le petit beurre à l'ail sur le dessus. J'ai juste une envie, c'est de déguster ce truc-là. J'ai tellement hâte de goûter, Isaac. On a l'impression que c'est la consistance d'une mongue. Ça, c'est ce que j'appelle du comfort food. C'est vraiment une excellente façon de manger de la courge pour la réinventer. Des fois, c'est un peu boring. C'est comme sans saveur. Avec cette recette, vous allez vous régaler. Moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-vous savoir en commentaire quel est votre comfort food. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Maintenant, il faut aller peindre dans la chambre, non? C'est ça. Mais avant, on va manger ça. C'est ça.